Alors, Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, de Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 17 août 2021 et j'ai envie de vous parler d'un sujet qui tient à cœur, qui me tient à cœur et qui tient à cœur à plusieurs personnes. Je vais vous lire, avant qu'on ne commence, un article de la Constitution de la Côte d'Ivoire. L'article 12 de la Constitution de la Côte d'Ivoire, le chapitre 1er des droits et des libertés. Et cet article-là, il dit « Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sous la condition de se conformer aux lois de la République. » Ça, c'est pour toute personne, autre Ivoirienne, qui est persécutée dans son pays, qui peut venir en Côte d'Ivoire. Elle sera accueillie. Mais l'Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Ça, c'est notre Constitution qui le dit. Nous savons ce qui s'est passé dans notre pays. On ne va pas rappeler, je ne vais pas rappeler l'histoire, mais on la connaît. Nous avons des frères et sœurs qui sont encore réfugiés. Et on sait qu'ils sont devenus réfugiés par rapport à l'histoire de notre pays, par rapport aux élections, par rapport à la crise post-électorale, par rapport au troisième mandat, par rapport à tout ce qu'on sait, des gens ont été obligés de fuir leur pays pour protéger leur vie. Certains ont eu peur d'être attaqués par rapport à leur appartenance politique, par rapport à leur appartenance ethnique. Ils ont fui, ils sont allés dans les pays limitrophes pour sauver leur vie. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, on va dire qu'il a dit lui-même qu'il est le chef de file de toutes ces personnes, est rentré en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il de ces réfugiés? Qu'en est-il de ces Ivoiriens qui ont fui pour sauver leur vie? Qui ont fait des enfants dans ces endroits? Parce que c'est de 2011. Ces enfants qui sont nés pendant que leurs parents sont en exil, sont réfugiés, ils ont 10 ans, 9 ans, 8 ans, peu importe, ces enfants sont nés loin de la terre de leurs parents. Je vais vous montrer une vidéo qui a été faite par un réfugié qui s'appelle Olivier Béla, qui a mis sur pied une ONG là-bas. Ils se débattent comme ils peuvent, des gens qui ont tout perdu, qui se retrouvent aujourd'hui dans des camps de réfugiés. Ils y sont jusqu'à ce jour. Je vais donc vous présenter la vidéo que j'ai reçue de lui et puis nous allons avancer. Et puis, on va voir une autre vidéo qui a été faite par un réfugié. C'est parti. 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 Je voudrais seulement faire prendre conscience à nous tous de la réalité que vivent nos compatriotes dans ces camps de réfugiés. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand on est au pouvoir, il faut penser réellement à la sécurité de la population. Il y a des choses qui peuvent arriver, qui sont contre, qui peuvent arriver contre notre, je veux dire, des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Maintenant, quand tout rentre dans l'ordre, on envoie des missions dans ces pays. Je me souviens qu'une fois, Madame Marietou était allée rencontrer les réfugiés, qui lui avaient dit qu'eux ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils avaient peur. Qu'est-ce que le gouvernement ivoirien a donné comme garantie de sécurité pour ces gens ? Parce qu'il y en a quand ils sont venus, ils se sont retrouvés en prison. Et aujourd'hui, le président Gbagbo est rentré. Lui-même, il a dit que c'était lui le chef des files. Donc, normalement, s'il est rentré, je crois que dans les jours qui devaient suivre, ça devait être la première des préoccupations, au même titre que les prisonniers. Mais les prisonniers, ils se sont dit combien ils sont sortis. Je vais vous donner les chiffres. Ils sont approximatifs. Même s'ils m'ont été donnés par Olivier Béla et puis un autre, M. Haïmé Abba, ils m'ont donné ces chiffres-là, mais ils sont quand même approximatifs. Vous allez voir l'étendue du désastre et les réalités auxquelles font face nos frères et sœurs qui ont été obligés d'apprendre l'anglais comme ça sur le tas, avoir des métiers, des petits métiers pour pouvoir survivre. Leurs enfants qui sont nés sur place, ils sont aujourd'hui des anglophones. Si un jour ils rentrent en Côte d'Ivoire, je dis bien si un jour ils rentrent en Côte d'Ivoire, il y a des problématiques auxquelles ils seront confrontés. Il va falloir penser à faire en sorte qu'ils apprennent le français et ces enfants-là, on va les insérer comment dans le tissu social ? Depuis 2011, nos frères et sœurs sont hors de leur pays et vivent dans des camps de réfugiés, dans des conditions atroces, inhumaines. Au Ghana, il y a trois grands camps. Il y a trois camps et le plus grand c'est le camp en pain. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il y a 5 000 réfugiés. Ce sont des chiffres qu'ils ont arrondis. 5 000 réfugiés au camp de réfugiés en pain, le plus grand. À Égie-Chrome, il y a 1 500 réfugiés. À Fatenda, il y a 1 200 réfugiés. Et environ 5 000 dans les villages, dans les villes, ils ne sont pas tous forcément dans les camps de réfugiés. Mais dans ces camps-là, ils sont les plus nombreux là-bas. Au Togo, il y a aussi un camp à Avepozo. Il y a environ 3 500 Ivoiriens qui sont réfugiés là-bas. Au Libéria, il y a 8 600 réfugiés. En Guinée, il y a 3 700 réfugiés. En plus de ceux-là qui sont devenus réfugiés par la force des choses, il y en a qui s'ajoutent chaque fois qu'il y a une situation en Côte d'Ivoire, les gens fuient. Avec la crise du troisième mandat, il y a 800 Ivoiriens qui se sont retrouvés au Ghana, dans ces camps-là. Parce qu'ils ont eu peur pour leur vie. Maintenant, ils ont reçu le HCR, puisqu'ils sont dans les camps de réfugiés du HCR. Ils ont reçu les responsables du HCR qui leur ont dit que bon, votre président, il est rentré maintenant. Vous savez, on ne fait pas la politique. Nous autres, nous sommes de simples citoyens qui prenons position par rapport à ce qui se passe dans notre pays. On ne connaît pas les règles de la politique. Mais ce que nous, on regarde en tant que citoyens lambda, en tant que profanes de la politique, on a l'impression souvent que les gens se foutent de la population. Ça, je le dis et ça m'engage. Lorsque cette rencontre a eu lieu entre M. Alassane Ouattara et M. Gbagbo, je préfère dire M. je laisse les titres là. M. Alassane Ouattara et M. Gbagbo, on a vu deux personnes qui se sont embrassées, qui ont rendu témoignage de leur amitié de longue date, de leur fraternité, etc. On les a vus contents de se retrouver, de rire aux éclats. Quand on voit ce genre de choses et qu'on connaît l'histoire récente de notre pays, ça choque. Anne Lou, ce sont des citoyens lambda, des personnes qui avaient peur. Il y en a parce qu'on a tué des gens simplement parce qu'ils avaient le tricot où il y avait le visage du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est des gens qui ont fui. Il y a quelques personnes pour nationalité politique, mais les personnalités politiques, on les a vus rentrées en grande pompe. Donc, ceux-là, ces personnes qui sont rentrées, elles n'étaient pas dans les camps de réfugiés. Ces personnes qu'on a reçues à l'aéroport en grande pompe et puis on a fait beaucoup de bruit là. Ces personnes-là n'étaient pas dans les camps de réfugiés. Dans les camps de réfugiés, là, c'était peut-être des directeurs d'école, des infiniers, voilà. Et donc, quand on voit les images que nous avons vues lors de cette rencontre qu'on appelait historique, on a vu le président... Je préfère ne pas dire président. On a vu M. Alassane Ouattara et M. Gbagbo s'embrasser et puis dire qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ils sont des frères de longue date. Mais ces images ont été utilisées par le HCR. Quand ils sont allés rencontrer les réfugiés au Ghana, ils leur ont dit « Bon, tout est rentré dans l'ordre maintenant parce que voilà les images. » Et ils ont présenté les images du président Gbagbo et du président Alassane Ouattara en train de s'embrasser. En train de rire aux éclats. Donc, tout va bien. Si donc, tout est rentré dans l'ordre dans votre pays, vous n'avez plus de raison d'être ici. Est-ce que vous voyez la logique du raisonnement du HCR ? Mais c'est une logique implacable. Ce sont ces images-là que le HCR a présenté aux réfugiés. C'est pourquoi je dis que nous qui ne faisons pas la politique, ce sont des images qui peuvent nous choquer. Parce qu'on se dit que la situation est tellement grave. La situation est tellement grave que... Bon, je ne sais pas, ce ne sont pas des réfugiés, mais c'est de quoi ? Ramsès Ishtar de Kekegoza. C'est quoi ? Eux, ils sont quoi ? Ce ne sont pas des réfugiés, mais c'est de quoi ? Moi, ici au Canada, il y a des réfugiés qui viennent ici qui ne sont pas forcément des personnalités politiques. Ici au Canada, le réfugié est considéré comme une personne qui avait sa vie menacée par le gouvernement de son pays. On n'a pas besoin d'être forcément une personnalité politique pour être appelé réfugié. Voilà. Et donc, dire que ce ne sont pas des personnalités politiques dont elles ne sont pas réfugiées, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Des gens qui ont vu leur vie menacée, qui ont vu leur voisin tuer parce qu'ils étaient pour ceci, pour cela. Ils ont peur, ils s'enfuient parce qu'ils se disent que s'ils restent dans leur pays, on va les tuer. Ce sont des réfugiés. Et voilà. Je disais donc que les images que nous avons vues de ces deux personnalités en train de s'embrasser et en train de rire aux éclats, ces images ont été utilisées par le HCR. Et c'est ces images qui ont été présentées aux réfugiés, à nos frères, pour leur dire que tout est rentré dans l'ordre dans votre pays. Mais c'est normal. Si moi, en tant qu'individu, je vois ça, mais c'est ce que je dis, puisque cette image a été présentée partout, sur toutes les chaînes. Sur toutes les chaînes. Donc, puisque tout va bien dans votre pays et que le président Bagot est rentré, donc vous n'avez pas de raison d'être ici. Donc, on les informe que jusqu'à juin 2022, le HCR ne sera plus responsable de leur présence au Ghana. Et le HCR leur propose 300 000 francs par personne pour rentrer. Ça, c'est ce qui se passe au Ghana. Voilà. J'ai essayé d'additionner tous les chiffres que je vous ai donnés. On a environ 29 000 personnes qui sont hors du pays. Ça, c'est des chiffres comme ça, globaux. Mais je suis sûr que c'est plus que ça. Donc, si le HCR qui décide, qui s'est occupé de plus ou moins, décide de leur donner chacun 300 000 pour qu'ils rentrent. Ça, c'est sur fonds propres du HCR. Quelqu'un qui a tout perdu, il va rentrer avec 300 000 francs. Il peut faire quoi avec ? Mais le HCR fait ce qu'il peut. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit travailler avec le HCR pour dire que, bon, il y a une situation qui est arrivée dans notre pays. Malheureusement, ça a entraîné ce que ça a entraîné. Aujourd'hui, tout est entré dans l'ordre. Nous, on appelle nos ressortissants. Donc, si le HCR donne ces 300 000, nous, voilà ce que nous, on donne à nos ressortissants pour qu'ils puissent se réinstaller. Donc, jusqu'à juin 2022, ils ne seront plus sous la responsabilité du HCR. Je répète, parce que les images que la Côte d'Ivoire a envoyées au monde, c'est que tout va bien maintenant. Le président Laurent Gbagbo est rentré, il a fait la collade avec son homologue, son frère de longue date, son ami qu'il connaît depuis des années. Ils se sont embrassés, ils ont ri. Ce sont ces images qui ont été utilisées par le HCR pour dire aux Ivoiriens, tout est rentré dans l'ordre dans votre pays. Vous n'avez plus de raison d'être des réfugiés. Est-ce qu'ils ont tort ? Ils ont raison. Les gens ont peur de rentrer aujourd'hui. D'abord, parce que financièrement, quelqu'un qui est un réfugié là, ils ont essayé de chacun de trouver peut-être un petit travail, petit, petit, petit. Mais est-ce qu'ils avaient cette vie qu'on peut envier ? Vivre dans un camp de réfugiés sous une tente ? Avec une latrine dans la cour ? 5 000 personnes dans un camp qui s'entassent. Et quand la personne décide de rentrer, elle va rentrer avec 300 000. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec 300 000 ? Mais le HCR fait ce qu'il peut. Si le HCR doit donner 300 000 francs à 8 000 personnes, ça fait combien ? C'est sur les fonds propres du HCR. Ce n'est pas le HCR qui a créé cette crise. Pourquoi le HCR soit obligé de s'occuper de ces personnes ? La crise est survenue dans leur pays. Donc, c'est leur pays qui est responsable de ce qui leur arrive. Et donc, c'est le pays qui doit se porter garant. Mais on vit notre vie. On fait des déclarations. Mais il y a cette réalité-là qui est là. Et donc, moi, j'ai fait cette vidéo pour essayer d'interpeller nos autorités. Il y a nos frères qui sont encore là-bas, qui souffrent. Mais quand ils vont rentrer, ils vont être des personnes que l'État devra prendre en charge. Parce que les enfants qui sont nés là-bas, ils ne parlent pas français. Même si leurs parents sont francophones. Dans l'environnement, on parle anglais partout. Ces enfants-là, ils parlent anglais. Ils sont à la limite bilingues. On peut exploiter cet aspect du fait qu'ils soient bilingues, qu'ils parlent anglais aujourd'hui. Il va falloir penser à faire en sorte que ces enfants-là parlent français. Dans quel genre d'école ils vont entrer ? Comment est-ce qu'on va évaluer leur niveau de scolarité ? Tout ça, c'est des problématiques sur lesquelles il faudra se pencher. Près de 30 000 Ivoiriens sont dehors. Et dans ces 30 000 personnes, il y a des enfants qui sont nés hors de leur pays. Ces enfants-là, ils sont comment ? Ils sont Ivoiriens ou bien ils ont la citoyenneté du pays qui les a vu naître ? C'est vraiment plein de problématiques. Aujourd'hui, les politiques font ce qu'ils veulent. Ils ne tiennent pas compte de ce que la population vit au quotidien. Moi, en tant qu'individu, ça me choque de voir ces images de la rencontre où ça riait aux éclats. Moi, j'ai été choqué. Moi, en tant qu'individu, ça m'a choqué. Je ne pense pas qu'on aurait voulu que quelqu'un aille se traîner à terre et pleurer, mais la gravité du visage par rapport à la situation, ça aurait mis un peu de baume au cœur des gens. Et ces images, elles sont utilisées aujourd'hui. Alors, monsieur le président Gbagbo, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Vous avez retrouvé votre frère de longue date avec qui vous avez fait une accolade fraternelle, avec qui vous avez échangé vos souvenirs de jeunesse et vous avez ri aux éclats. Moi, j'ai vu vos images. Je vous dis aujourd'hui, président Laurent Gbagbo, il y a 30 000 Ivoiriens qui sont dehors. Vous étiez le chef de file de ces Ivoiriens qui sont dehors, qui ont fui leur pays. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Quels sont les démarches que vous prenez pour eux? Peut-être que vous faites des choses aujourd'hui que nous ne voyons pas, c'est vrai, mais beaucoup de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Donc, j'attire votre attention dessus. Monsieur Alassane Draman Ouattara, vous êtes le chef d'état de Côte d'Ivoire. Voilà la situation d'Ivoiriens hors de leur pays qui ont peur de rentrer, qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Vous devez les rassurer parce que la vie ne va pas continuer comme ça, elle ne va pas s'étendre comme ça, parce que nous avons nos frères qui sont à l'extérieur. Nous allons prendre des décisions peut-être. Nous allons faire des cotisations ponctuelles pour leur envoyer, mais ils ont besoin de vivre au quotidien. C'est leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Faisons en sorte que ces gens puissent rentrer dans leur pays en sécurité et il faut que notre pays puisse prendre des dispositions pour eux, parce que notre pays, il a plein de moyens. On a vu des obsèques de certaines personnes, c'était des milliards qu'on a pris pour organiser les obsèques des gens qui sont mortes, des personnes qui sont mortes, mais il y a des personnes qui sont vivantes, qui ont besoin que leur pays leur tende la main. Alors cette vidéo-là, c'est pour ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour appeler la Côte d'Ivoire, pour dire aux dirigeants de la Côte d'Ivoire et aux politiciens de la Côte d'Ivoire qu'il y a des Ivoiriens qui sont au Ghana. Il y en a qui sont rentrés en grande pompe. Ils ont laissé d'autres Ivoiriens là-bas. Je vais vous présenter une autre vidéo pour que vous voyez comment est-ce qu'ils se débrouillent là-bas pour vivre, mais ils ne vivent pas, ils survivent. Alors les hommes politiques, les décideurs, les gourous, je ne sais pas comment on dit là, les grandes personnes du pays là, il y a des Ivoiriens qui sont dehors et qui vivent dans des conditions effroyables. S'il vous plaît, s'il vous plaît, quand vous faites votre politique là, calculez, parce que la politique, moi je pense de façon naïve, que je pense qu'on le fait. Oui, Annelou, il n'y a pas de problème. Il a été diplomate sur les images, mais je dis que ces images ont été utilisées par le HCR. C'est ce que j'ai essayé de le dire. Ces images ont été utilisées par le HCR pour dire aux Ivoiriens que tout va bien dans votre pays maintenant. Donc, c'est ça. Et puis, on fait ces commentaires, que voilà les images, on voit, et puis c'est là ces images où on rit là qu'ils ont présenté. Parce que près de 8000 personnes qui sont dans un pays qui sont sous la responsabilité du HCR. le HCR n'a pas l'internat. Je ne pense pas que le mandat du HCR, c'est d'entretenir des gens pendant 40 ans. Quand tout va bien dans votre pays, mais il faut vous rentrer. Non, on ne peut pas... C'est ça. C'est la diplomatie, c'est la politique. Oui et oui, d'accord, mais les images ou bien les gestes que nous posons peuvent être exploitées par d'autres personnes. Et c'est ça. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Je vais vous présenter donc une autre vidéo. Je ne... Je ne... J'aimerais qu'on soit clair. Je ne suis pas ici en train de... Je n'ai pas l'intention de crucifier qui que ce soit, mais ce sont des faits que j'utilise, qui m'ont été rapportés de personnes sûres. Ils ont utilisé les images de la rencontre. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de pleurer. Vous voyez, quand on est en train de parler, et puis ce genre de commentaires, c'est vrai que tu ne peux pas ne pas lire les commentaires. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller faire des funérailles. Il faut écouter quand je parle. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est assez sérieux. Quand on est chez soi, on ne peut pas comprendre ce que d'autres vivent. Et c'est choquant pour des gens qui ont tout perdu à cause de ces deux personnes-là. Les voir en train de s'embrasser, ça fait mal. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller faire des funérailles quelque part. Mais je dis que ces images ont été utilisées. Et ces images sont choquantes. C'est ce que je suis en train de dire. Quand les deux protagonistes s'embrassent, c'est que tout va bien dans le pays. Donc vous n'avez plus rien à faire ici. Et ces gens qui ont tout perdu à cause de ce monsieur qui le voient en train de rire, c'est choquant pour eux. C'est ce que je dis. Nous ne sommes pas à leur place. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent. Nous ne savons pas parce qu'on nous a rapporté que les femmes se prostituèrent au début. Est-ce que vous pouvez imaginer une femme qui se trouve dans cette position et qui est obligée de faire ça pour combien de francs ? Est-ce que vous pouvez vous mettre à leur place ? Est-ce que vous voyez autant de francs ? Est-ce que vous voyez Hannah ? Est-ce que vous voyez en 19 и 8? Est-ce que vous voyez si vous voyez ous-tu lundi ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez peut-être une femme qui se trouve dans cette situation qui est en place ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez a les gens qui font vendredi. Est-ce que vous entendez? Du lundi au vendredi, sur au moins jusqu'à pendant les vacances. Donc ça veut dire que nos enfants auront la nourriture de matin. On leur a donné des sacs, des cahiers et quand on a remarqué que les enfants vont à l'école, à pari des biseurs, ils ont faim ils reviennent à la maison. Donc on va changer un peu, on va ajouter en plus des cahiers, des sacs, on va ajouter la nourriture. Donc ce matin on a dû offrir le premier repas de nos enfants pour qu'ils n'ont pas pu aller à l'école. Je demande à ceux de Mme Maman Niaï de bien vous souligner la cérémonie pour qu'ils auront pris le repas des enfants. Est-ce que vous entendez? des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien hors de leur pays. Excusez-moi Je vous remercie Je vous remercie Vous voyez là On vous voit On est pas On dit C'est quoi on chante la chanson de démoniaque C'est pas ma gueule On chante chanson de démoniaque Alors que c'est pas simple Tout ce qu'il faut prendre guérir là Demander là Viens C'est quoi on a chanté tout le coup de démoniaque Ça veut dire que si tu as Jésus là Tu as le roi des rois là Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller contre toi La preuve qui peut aller contre toi là Il va frazer Jésus des gens d'arrêt C'est quoi on a chanté en démoniaque Et c'est qu'on chante toujours Mais les gens qui ne savent pas ce qu'il te passe là Ils vont pas nous demander Avant nous on ne sait pas On ne peut pas être grossi On s'élève On chante vraiment Alors que les gens nous disent que c'est qu'on chante Ok donc Monsieur Olivier Bella Il a une ONG Il fait vraiment des mains et pieds Pour donner un peu de joie A ses enfants Qui n'ont pas demandé A naître au Ghana Ils n'ont pas demandé A être des enfants de réfugiés Mais les enfants là Ils sont nés Et c'est pas parce qu'il y a la guerre Que la vie s'arrête Si j'ai réussi à m'enfuir Avec ma femme On se retrouve quelque part Qu'on a un endroit Où on peut dormir On ne va pas nous interdire D'avoir des rapports sexuels Et les enfants On ne peut pas leur interdire De venir au monde Mais quand ils viennent au monde Il faut qu'on s'en occupe Et on s'en occupe comme on peut Et ce monsieur Il a fait un AVC A la suite de tout ça là De cette frustration et tout Il a fait un AVC Mais il est au fourreau Au moulin tous les jours Et ils sont deux comme ça Qui se battent Pour leurs frères et soeurs Il est toujours entrain De demander de l'aide Quand Noël arrive Ils se battent Pour faire des fêtes de Noël Des cérémonies de Noël Pour les enfants À chaque fête Essayer Donc comment faire Pour que les enfants Puissent aller à l'école Et puis passer Les enfants Ils ont vécu des situations Ils ont vécu des situations Des frustrations aussi Dans les écoles Où il fallait qu'ils apprennent Pour ceux qui parlaient déjà français Qui sont arrivés là-bas Qui ont eu un obstacle De la langue Il fallait qu'ils s'adaptent à ça On se moquait d'eux Et tout et tout Ça on va dire C'est peut-être des détails Mais c'est important Et ces enfants là Ils sont marqués à vie Et les politiciens On n'accuse pas Les politiciens ici Mais je pense que Les politiciens Ils posent des actes Qui impactent négativement Souvent nos vies en Afrique C'est parce qu'il y a eu Deux personnes Qui disaient Qu'ils avaient gagné Les élections Que des Ivoiriens Se sont retrouvés Hors de leur pays Aujourd'hui Donc vous voulez Que qui soit responsable De ça Il y a des gens Qui sont Qu'on a tué À Côte d'Ivoire Parce qu'ils avaient Le tricot du président Laurent Gbagbo C'est la faute à qui C'est leur faute D'avoir adhéré Au FPI Ou bien d'avoir été Sympathisant Du président Laurent Gbagbo C'est leur faute Ils n'ont pas le droit Décider De 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 suivre Un individu C'est un péché Pendant que d'autres Qui suivent D'autres Ils ont la vie Non mais il faut Qu'on change De mentalité Et cette réalité Là elle est là S'il vous plaît Cette réalité Là elle est là On n'est pas en train Je ne suis pas ici En train de crucifier Des gens Mais c'est C'est une situation Politique Qui a mené Certains de nos frères À sortir de leur pays Les bras vides C'est pas à cause De la maladie C'est pas à cause D'une inondation C'est pas à cause D'un tremblement De terre C'est à cause De la politique Et c'est qui Qui fait la politique Qui sont les deux Qui étaient Les protagonistes Alors il faut Qu'on les nomme S'il vous plaît Il faut que De façon collective On trouve une solution Pour ceux qui ont Les moyens Essayer Nicolas le King C'est la faute Des politiciens Faire des efforts Dans ces conditions Comme aux parents Il faut arrêter ça S'il te plaît Nicolas le King C'est facile à dire Mais des gens Qui sont en exil Pendant 11 ans Ils vont se castrer S'il te plaît S'il te plaît Il faut arrêter ça Je t'en prie De façon collective Il faut qu'on essaye De parler A ceux qui gouvernent Le pays aujourd'hui Pour qu'une solution Soit trouvée là Il faut que l'état De Côte d'Ivoire S'investisse Le HCR A fait sa part Merci beaucoup Au HCR Merci beaucoup Au HCR Qui a fait sa part Durant toutes ces années Mais ils ne vont pas Être réfugiés Pendant 40 ans Et quelqu'un Qui a tout perdu Qui s'est retrouvé Hors de son pays Qui est devenu Une personne Je ne sais pas moi Il y a les maladies Que les gens ont eues Le stress Le traumatisme La dépression Et tout Tout ça là Ça y est dedans Mais qui est responsable De ça ? Mais ce sont ces gens Là qui ont fait Qui ont fait des élections Et qui ne sont pas Tombés d'accord Et il y a eu Morts d'hommes Et il y a eu Bombes Et il y a eu Ceci cela C'est eux Qui sont les responsables De ça Pas celui qui avait Envie de sauver sa vie Qui était obligé de fuir Pour sauver sa vie Tu ne peux pas En vouloir Quelqu'un de fuir Parce qu'il veut sauver sa vie Et aujourd'hui Il y en a Qui sont rentrés Au pays En grande pompe Mais la plus grosse Par Elle est dans Les camps De des réfugiés Eux ne vivaient pas Dans les villas Là-bas Il vivait dans ces camps De réfugiés Là vous avez vu Les herbes Pas tout Les herbes Pas et tout Alors ensemble Essayons de voir Ce que nous pouvons faire Nous en tant qu'individu Qu'est-ce que nous pouvons faire Moi en tant qu'individu Ce que je peux faire C'est ça Je vais faire Une vidéo Pour alerter l'opinion Parce que la vie A continuer Mais on laisse A oublier les réfugiés On en parle Une ou deux fois Mais qu'est-ce qu'ils vivent Au quotidien Alors que la vidéo Aille là où elle doit aller Ceux qui ont Le contact Du président Bagbo Envoyez lui la vidéo Et puis dites lui Que ces images Ont été utilisées Par le HCA On dit Tout va bien En Côte d'Ivoire Maintenant Donc les réfugiés N'ont aucune raison De rester là-bas Et puis c'est vrai Tout va bien dans le pays Tout le monde est réconcilié N'est-ce pas Alors Il y a cette réalité là La Côte d'Ivoire A plein de moyens Elle les gaspille Et pendant ce temps Elle a ses enfants Qui sont dehors Il faut donc Que ses enfants Et il faut qu'on leur garantisse La sécurité Et qu'il n'y ait pas De chasse aux sorciers On le dit Mais on sait Ce qui se passe Il faut qu'on change De mentalité Et qu'on est un peu Dans notre cœur Un peu de sang Qui coule Parce que ce qui arrive À cela Ça aurait pu nous arriver On aurait pu être Dans la même situation Que Alors essayons D'être un peu humain Essayons de comprendre Un peu Ce que quelqu'un Peut ressentir Quand il voit Les images Où deux personnes S'embrassent Et elle rit à gauche Déployée Là Il faut comprendre Que celui qui a tout perdu À cause de ça Il soit choqué On peut comprendre ça On peut comprendre ça Moi-même J'ai été choqué Moi je ne suis pas Un réfugié Je suis une réexistante Permanente J'ai fait ma demande De visa J'ai attendu Trois ans J'ai eu mon visa Je suis venu M'installer Moi ça m'a choqué Donc imaginez Ceux qui sont Les victimes De ça Comment eux Ils doivent se sentir Essayons de nous mettre À la place des autres La politique Oui on fait la politique On pose des actes Mais est-ce qu'on pense Aux conséquences Ou bien À l'impact Que ça peut avoir Sur des personnes Donc Essayons De nous rendre compte Et de prendre conscience De cette réalité Que nous avons des frères Qui sont à l'extérieur Des soeurs Et des enfants Qui sont nés Hors de leur pays Qui ne savent pas Comment ils vont rentrer Le HCR Le HCR leur donne 300 000 francs par personne C'est beaucoup d'argent Parce que c'est des milliers De personnes À qui le HCR Va donner 300 000 C'est ce que le HCR Peut faire Parce que c'est sur ses fonds propres La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire doit donner sa part Parce que c'est elle Ce sont ses enfants Et c'est ses actes De Côte d'Ivoire Qui ont emmené ses enfants A se retrouver Hors de leur pays Donc c'est la responsabilité De la Côte d'Ivoire Ses enfants qui sont dehors Aujourd'hui Réfléchissons à tout ça Et que cette vidéo Aille là où elle doit aller Et que les responsabilités Soient situées On ne va pas toujours Opter pour la fuite en avant Et essayer de justifier Les actions Les actes de nos politiques Non Il faut mettre le doigt Sur la plaie Nous avons des frères Qui sont hors de leur pays Et le HCR leur a donné Jusqu'à juin 2022 Pour libérer les camps Sinon elle enlève sa main dessus Et elle aura raison On ne peut pas être réfugié Pendant 40 ans Vivre sous des tentes Pendant 40 ans Quand les images De ces pays là Nous disent que Tout va bien Parce que les protagonistes Se sont embrassés Et ils ont ri Et ils ont dit Qu'ils sont amis de longue date Et tout et tout Ces paroles là Ce sont des paroles Qui blessent Parce que quand moi J'entends ça Je dis Ah vous êtes amis Depuis de longue date Et puis moi aujourd'hui Je souffre à cause de ça Ah vous connaissez Vous êtes des frères Depuis de longues années Vous vous connaissez Et puis moi J'ai tout perdu A cause de ça Il faut essayer De vous mettre A ma place Moi Qui ai tout perdu A cause de ces deux là Qui s'embrassent aujourd'hui Au nom de la politique Et on me dit que Ils sont obligés De faire ça C'est la politique Non Je vous souhaite Une très bonne soirée Et puis la réflexion Elle doit continuer De se poursuivre Et vraiment Il faut que Dans l'avenir On essaye d'éviter Ce genre de situation Il faut qu'on évite ça Parce que ce sont Des blessures Qui ne vont jamais Se cicatriser Dans le coeur De ces personnes Les images Qu'elles ont vues Les ont choquées Elles les ont blessées Et les paroles Qu'on dit Elles sont encore plus Blessantes Réfléchissons Merci Bye bye